hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est une vidéo vélo créatif ça doit être le numéro 25 non 22 je ne sais plus je ne sais plus j'ai perdu le compte mais c'est pas très grave on s'en fiche toute façon je vous l'écris ici bienvenue ici dans cette sur cette chaîne sur cette chaîne qui est une chaîne youtube essentiellement consacrée au tricot et sur cette vidéo je vous emmène en voyage avec moi aujourd'hui là tout de suite maintenant à l'heure où je vous parle nous sommes le lundi 21 octobre et dans moins de six jours dans six jours je serai à l'heure actuelle à 17h44 arrivé à stockholm voilà donc c'est l'occasion de vous emmener en 20 mois en vacances et de voir si lors de mes vacances qui ne sont pas du tout des vacances dédiées à la laine c'est voilà c'est des vacances avec mon mari si éventuellement il ya des choses autour du tricot tour de la laine que je trouve en suède à stockholm en suède je me dis que quand même on se rapproche de pays où on a besoin d'avoir des tricots chauds pour se porter chaud donc on devrait trouver des petits trucs autour de la laine là bas donc je vous ferai voir ça voilà qu'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors aujourd'hui qu'on est le lundi 21 octobre si vous êtes un petit peu déshabitué de la chaîne et d'ailleurs je souhaite une bienvenue à tous les nouveaux qui s'arrivent par là et la re bienvenue à tous les fidèles qui sont là depuis une deux ou 20 vidéos je reçois actuellement des commentaires sur la dernière vidéo que qui est sortie ce matin c'est je sais pas quoi dire je j'ai pas encore répondu à certains commentaire parce que j'ai l'impression d'être de même pas répondre à la hauteur de ce que des messages qui me sont envoyés en fait j'ai plein vraiment plein de gentils messages des gens qui me disent je découvre ta chaîne j'adore je m'abonne merci beaucoup tu me n'as envie de faire ci tu me motifs à faire ça je ne regrette pas mon abonnement ici enfin c'est c'est énorme franchement c'est ça fait ça fait choquer de recevoir tous ces messages parce que c'est vraiment très gentil moi je fais les vidéos ici un peu en m'éclatant enfin ça je les fais en m'éclatant ça c'est sûr mais un petit peu en dilettante un peu en mode voilà j'ai envie de faire plaisir de partager autour d'une passion que j'ai et qu'on a ensemble et du coup recevoir plein de messages comme ça ça fait ça fait vraiment très chaud au coeur voilà donc un grand merci et pour tous les nouveaux bienvenue ici et j'espère que vous vous plairez je ne vous emmènerai pas en suède toutes les vidéos avec moi ne prenez pas pour ça pour habitude je vous emmènerai pour voyage tous les vlogs qui sortiront sur la chaîne non 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 là c'est un voyage bah en fait c'est pas compliqué c'est de mon mari et moi sans les enfants bah depuis que les enfants sont nés en fait simplement et notamment c'est la première fois que nous partons à l'étranger mon mari et moi depuis que nous nous connaissons c'est à dire alors oui bah c'est à dire 13 ans que nous nous connaissons donc ça c'est sûr non parce que j'ai un coup dans mes calculs c'est parce que je suis partie moi à l'étranger je suis partie au québec mais je connaissais déjà mon mari mais on se connaissait tout juste le voyage était prévu avant que je connaisse donc du coup j'étais partie au québec mais toute seule à ce moment là et enfin avec maman coucou maman je sais pas si maman passe par là je crois que maman ne passe pas par là mais maman elle va venir je lui ai dit maman tu as été vu au nitite des gens qui t'ont vu il y a des gens qui t'ont vu acheter des laines et il y a des gens ils m'ont demandé de que tu montres ta laine et tes tricots donc maman je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle vienne à côté de moi à la caméra pour l'instant c'est pas trop elle hésite encore mais encouragez tous maman allez maman n'importe quoi bon bref je digresse complètement excusez moi c'est l'euphorie du voyage ça arrive bref tout ça pour vous dire que c'est très rare que l'on prenne l'avion ça sera la deuxième fois dans ma vie que je prenne que je prends l'avion c'est très rare que l'on parle à l'étranger mais voilà je vois je vous voyez à l'image de ce début de vlog là je suis un peu un petit peu excitée je voulais juste vous montrer non je vous montre pas ça je voulais juste vous dire pour ceux qui sont habitués à la chine vous savez le lundi je travaille je tricote sur ma stella quilt blanquette la stella quilt blanquette cette jolie couverture vraiment j'adore cette couverture de laura penrose c'est un patron payant si si j'allais dire gratuit mais non non il est payant mais c'est un patron que l'on tricote en cale voilà ça que je veux dire c'est pas qu'il est gratuit c'est qu'on le tricote en cale alors un cale qui est très ouvert qui n'a pas de date de fin qui n'a pas de deadline qui n'a pas de pression c'est juste que si loup m sylvette coucou a créé un groupe insta sur lequel vous pouvez demander à sylvette de comment d'être admis sur ce groupe et nous discutons autour de cette couverture et vous mon rythme à moi c'est de tricoter un triangle tous les lundi donc je suis en train de faire mon triangle il n'est pas fini mais je me suis dit que j'allais pas attendre qu'il soit terminé pour tourner ce morceau de vidéo parce que d'abord il ya encore la lumière du jour donc je trouve que c'est bien mieux et après il faut il va pas faire en plus la cuisine donc je vais aller faire la cuisine après donc je monte je tourne le morceau de vidéo avant voilà voilà donc je suis en train de rejoindre ce triangle donc c'est la première fois que l'on fait ce montage là je passe c'est un montage mais en fait cette couverture à quatre méthodes pour monter les mailles on a fait un premier carré une fois et après on a eu un premier une première méthode pour monter pour rattraper les mailles la monter les mailles et faire ce triangle donc après on a continué d'un triangle avec un deuxième après on a eu une méthode pour faire remonter les mailles ici d'une autre manière je crois après là la méthode comme on avait récupéré celle là ouais c'est ça c'était une méthode à la méthode b d'ailleurs je pense qu'actuellement non c'est pas la plus moche là on a refait une méthode à et après on est arrivé là haut et on a fait une en une méthode c'est parce que là du coup au lieu de récupérer là sur les côtés on a commencé à récupérer là et après on a eu non là c'était encore une méthode à mais à l'origine horizontal pas la verticale ou et après on a fait une nouvelle méthode la c'est on a récupéré là et en même temps venait de se raccorder ici donc ça c'est la plus moche pour l'instant c'est pas celle que je trouve que j'ai le plus réussi je trouve qu'il ya un trop grand d'écart là et voilà et là on est actuellement en train de faire une méthode b donc forcément le patron explique tout à l'écrit et laura penrose a fait des vidéos tuto qui sont très bien expliqués pour comprendre ce qu'elle marque parce que sur appareil crise pas évident mais avec les vidéos c'est génial et ben autant plein de personnes justement sur le groupe du cal ont eu des problèmes avec cette méthode des on l'ont pas trouvé soit pas joli soit voilà trop avait une tension qui était pas terrible et alors moi je crois que pour l'instant et ben c'est une de mes préférées parce que là là c'est franchement c'est celle que je trouve qu'à faire un plus le plus grand jour quoi où j'ai pas assez tiré je pense et du coup ça fait un ça fait un peu un jour entre les deux jonctions donc les autres je trouve que c'est correct après c'est une couverture c'est une couverture de reste ça c'est dans l'ensemble là où là tout de suite on voit pas grand chose parce que forcément elle a que quelques carrés donc on voit bien toutes les jonctions une fois qu'elle sera entière sur le lit avec plein 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 de carrés de partout je pense que c'est pas on n'aura pas de l'oeil sur les détails mais du coup la méthode des qui a posé problème ou qui a pas été satisfaisante pour plein de gens ben écoutez moi pour l'instant elle me convient bien donc voilà bon j'ai pas grand chose à finir ce petit bout de triangle sera fini donc les pommes de terre seront en train de cuire si vous voulez tout savoir je voulais juste faire un petit coucou aussi pour vous montrer que pour la suède je pars avec on part cinq jours donc on part avec un bagage cabine balise et un bagage main et un sac à dos pour ce premier c'est pas le sac à dos on s'en fout c'est le sac à dos d'école de mon fils donc autant vous dire que voilà on s'en fout complètement c'est pas l'idée c'est juste que je voulais vous montrer que pour ce voyage de cinq jours je prends ça pour le tricot je ne prends ni ma couverture qui est pas un projet non plus facile à transporter parce que d'abord il commence à devenir grand il faudrait éventuellement prendre ma boîte de reste et il y a beaucoup de manip parce qu'on change souvent de fil en cha donc je prends pas ça je prends pas mes gilets plus le téléphone m'a coupé la chic je ne prends pas mes gilets plus le châle ou quoi que ce soit que j'ai en cours parce que c'est que des gros projets donc je me suis fait un tout petit pochon et dans lequel j'ai mis de quoi tricoter des chaussettes ça fait d'abord très longtemps que j'ai pas fait de chaussettes donc du coup bah ça me manque un peu ce que la dernière perte que j'ai fait ça devait être en mars j'en ai fait une en mars une en janvier une en février une en mars j'étais bien partie sur ma lancée pour en faire une par mois et depuis j'en ai donc j'ai pris un patron c'est un patron de eve v3 shop à un moment de sa vie où elle prenait le temps de designer moi j'aimais bien ce qu'elle proposait mais elle a plus le temps elle se consacre aujourd'hui à son activité teinturière plutôt et donc du coup j'ai ce patron qui prennent depuis très longtemps que j'avais imprimé depuis un moment et j'avais même bobiné la laine puisque c'était celui que je pensais faire le patron que je pensais faire en avril donc j'avais bobiné ma laine donc ça c'est de la laine de chez le bruit des aiguilles c'est un coloris mystère je vous mets plutôt l'info ici parce que j'ai pas envie d'enlever la petite cartonnette de l'intérieur de cake et donc j'ai pris ça et ça pour faire les chaussettes il n'y a pas de couleur contrastante ou quoi que ce soit donc finalement c'est plutôt bien je prends pas plus que ça une petite pochette c'est la pochette shiaogu qui contient mon kit à chaussettes justement aiguilles à chaussettes dans lequel j'ai mis tout ce que j'avais besoin c'est à dire bon j'ai sa petite réglette mais ça peut servir de comment de règles mesureurs donc c'est toujours utile c'est pas spécialement la jauge à aiguilles j'ai mis une petite un passe laine voilà une aiguille pour rentrer mes fils par exemple j'ai de quoi serrer desserrer mes aiguilles si j'ai besoin sait-on jamais ça prend pas de place donc je le mets j'ai un maître ruban une petite perte ciseaux j'ai pris des trucs ça c'est dommage le maître ruban en fait j'ai pris des trucs oui si c'est bon maître ruban perte ciseaux et j'ai pris alors ça en fait j'en ai pas besoin d'ailleurs je vais même pas le mettre j'ai pris j'ai monté directement mes aiguilles donc une paire d'aiguilles avec mes deux mais aiguilles en deux et demi parce que je sais que c'est ce que je fais j'ai mis les grandes aiguilles avec le plus grand câble et les plus petites aiguilles avec le plus petit câble parce que ça c'est ce que je me sers quand je suis sur la pointe le talon et ça c'est ce que je me sers pour faire tout le reste en quand je fais en magic look je le fais avec ça et quand les parties que je suis en mini circulaire en rond je fais avec ça donc ça c'est monté j'ai pris quelque chose qui est tombé je crois oui un progrès stupeur que ça prend pas de place et c'est tout léger j'ai pris des stop maille et j'ai pris un anneau marqueur et j'en ai même pris un deuxième qui est au fond de la poche je crois ben que non qui est tombé ah si elle a donc à nos marqueurs progrès skipper arrête protège aiguillé pour pas perdre ses mailles ruban paire de ciseaux paire d'aiguilles voilà ça c'est dans ma pochette et ça c'est pour faire une paire de chaussettes donc ça devrait m'accompagner pour la semaine à un critérium et c'est parti bon ça c'était ce que je pensais prendre simplement et puis mon fiston est passé par là et me dit moi tu te fais des chaussettes et moi depuis le temps que je te demande des chaussettes tricot depuis le temps que je te demande des chaussettes tricot bon j'ai dit allez écoute on n'est pas à 3 grammes de laine près très exactement on n'est pas à 70 grammes de laine près du coup je ai bobiné rapidos tout à l'heure un cake de 50 grammes un cake de 20 grammes voilà j'ai pris ça pour faire des auto rayante je vais voir je sais pas soit je ferai directement ces auto rayante soit je commencerai par la paire de chaussettes numéro 1 ou soit j'aurai le temps de faire les deux ça j'y crois pas trop je pense pas qu'on n'a pas non plus 20 heures d'avion on n'a pas dans la journée on va visiter dans la soirée on va aller bouger je sais j'ai pris quand même ça mange pas de pain quand même un peu de route aussi pour le déposer lui justement chez ses grands parents donc voilà ça c'est un kit ev3 ev3 shop c'est un auto rayon l'auto rayon de l'hiver 2023 je crois ou non 2024 en début d'année janvier ou février elle a dû faire ça avec un mini alors c'est pas son coloris de chocolat mais c'est un marron associé qui fait qui va faire des chaussettes super sympa d'ailleurs quand il m'a dit je veux celle ci j'ai fait je veux pas mes chaussettes parce que j'aurais pas assez pour lui faire une paire à lui et une paire à moi à moins que j'arrive à lui faire une paire de chaussettes parce que lui c'est des toutes petites mailles c'est une toute petite circonférence qu'il a une cheville toute fine et un piotot fin mais bon il fait quand même déjà maintenant 32 min mais je sais pas si je pourrais me faire une paire de sockets une fois que j'aurai passé ça sur sa paire à lui je crois pas ça va être un petit peu tendu c'est qu'un 50 grammes c'est pas un 100 grammes donc je ne pense pas mais bon ça lui fait plaisir donc voilà du coup bah voilà comment pouvoir s'occuper dans les temps de trajet et les temps morts avec une prise de place peu importante parce que franchement ce petit pochon vous voyez enfin il fait tout petit mais il va pouvoir se glisser dans mon sac à dos mon bouquin pareil j'ai pris un bouquin un gros ma grosse pavasse du de ma pile à lire qui doit faire 900 et des gamelles de pages 926 pages voilà je suis sûr que un livre un tricot et je suis occupée pour cinq jours j'ai pas besoin de prendre plus voilà et puis ça ça passe easy dans l'avion c'est tout ce que je voulais vous montrer et c'est comme ça que je voulais faire mon introduction je reviens vous voir avant le départ pour vous faire un petit point projet et après on s'envole à très vite coucou un petit direct enfin pas direct pour vous hein moi je suis en direct vous vous êtes pour direct un petit coucou de suède je suis désolé je me lèche les doigts parce que j'ai pris un petit roulé cannelle machin on est au on est à alors je suis incapable de vous dire je peux j'arrive pas à retenir les noms quand je vois écrit c'est bon j'arrive pas les prononcer on est j'ai plein de sucre glace en fait je suis en train de me dire c'est dégueulasse je vous inquiétez pas je suis propre je viens de prendre ma douche parce qu'il est 9 heures on attend cette ouverture du musée avicii avicii je sais pas comment vous dites on va aller voir le musée avicii en suède du coup à stockholm on est arrivé depuis deux jours j'ai pas pris beaucoup la caméra parce qu'en fait on fait énormément de choses avec mon mari on bouge beaucoup on a fait 15 km le premier jour 13 ou 4 13 et 15 un truc comme ça donc on est on n'a les pattes en vrac et voilà ça fait du bien mais à stockholm pour cinq jours plein donc on en profite à fond voilà pour vous donner un peu l'ambiance là les gens je pense que c'est un parc pour les enfants un parc indoor pour les enfants du coup voilà il ya énormément de que ça doit ouvrir à 10 heures je pense et sinon on est sur une grande place avec énormément de restos centres commerciaux voilà la suède stockholm parce que c'est pas la suède dans ses stockholm quand même il faut bien le dire ça je pense que c'est différent c'est building 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 c'est ultra c'est énormément connecté c'est incroyable si vous allez un jour à stockholm ne faites pas de change ne prenez pas d'espèces à votre banque ça sert à rien il ya peu d'endroits où ils prennent les espèces assurez vous par contre d'avoir une carte sans frais pour les paiements à l'étranger je l'ai appris il ya un peu à mes dépenses je fais pas ces messages et si un jour vous allez voulait venir à stockholm il faut maîtriser l'anglais un minimum quand même parce que tout est en anglais par contre vraiment dans stockholm j'ai pour l'instant on a trouvé deux personnes qui n'ont pas compris ce qu'on voulait leur dire parce que bah ils parlent anglais parlait vraiment suédois je pense pas sûr il parlait suédois mais il peut pas parler l'anglais mais sinon tout le monde parle anglais d'ailleurs je la télé en fait les films les séries tout est en anglais sous titré suédois ou alors c'est notre télé qui est de l'appart qui est comme ça mais je pense que je vois pas pourquoi il à moins que vu que ça soit un appart pour touristes il est pour les paramétrer comme ça ah bah tenez je vais vous faire voir un truc c'est incroyable ici t'as la police en permanence là on est à côté de ces centrales station donc là ils vont descendre dans le métro et ils contrôlent de fou mais de fou vu qu'on peut pas acheter de ticket on a que des cartes électroniques et ben du coup tu dois avoir ta carte sur toi et tu te fais contrôler donc c'est fait contrôler plein de fois déjà notre carte voilà je perds du mon mari en fait il me laisse faire un petit coup à la caméra sans on avait parti se promener mais nous on va aller au musée bientôt on a fait le musée du paradoxe hier on a fait le musée de la photographie non mais de fou pour les amateurs de photos c'est un truc de dingue voilà ils descendent c'est bon alors ça fait bizarre au début là cette présence sécuritaire partout mais en même temps ben du coup on est en sécurité voilà c'est c'est bon je sais pas si vous y avez déjà été ce que vous enfin si voilà c'est des gens dans c'est en commentaire si vous avez déjà été à stockholm si vous connaissez un peu mettez moi un petit mot qu'on puisse échanger parce que faire c'est vraiment un truc c'est une expérience à vivre un franchement voilà donc j'ai tricoté une pointe de chaussettes dans l'avion depuis j'ai pas retouché mon tricot voilà je vous ferai voir ça mais je suis voilà bah ça faisait depuis avril non j'ai fait une chaussette en mars une en fait une en en mars donc depuis mars ouais 1er avril on va dire j'ai pas touché à une paire de chaussettes j'avais pu tricoter de chaussettes et je me suis remis qu'est ce que j'adore ça allez à plus tard et salut et nous revoilà à la maison vous reconnaissez le décor je suis rentrée je suis rentrée de stockholm où finalement j'ai pas beaucoup filmé alors c'est pas que j'aurais pas pu dans les rues parce que je n'aurais pas dépareillé dans le paysage autant vous dire que tout le monde a des écrans tout le monde a le téléphone sur soi et énormément de gens marchent dans la rue en se filmant contrairement à ma campagne française parce que voilà peut-être que ça se fait beaucoup en ville en france c'est possible j'ai pas j'ai pas la ref quand je vais à bordeaux c'est la grande ville qui à côté de chez moi je le vois pas mais peut-être dans d'autres villes ça se fait en france en tout cas à stockholm tout le monde ce film d'ailleurs je ne pense pas qu'ils s'appellent ou je ne pense pas qu'ils s'écrivent des messages soit ils s'appellent mais en visio tout le temps soit ils s'envoient des messages mais toujours avec leurs tronches ou leurs pieds alors je pense que je vais passer pour une vieille c'est possible après je crois que le public de la chaîne vous avez soit le même âge que moi soit vous êtes plus âgés que moi donc peut-être que finalement non ou ça c'est générationnel ou c'est culturel je n'en sais rien mais tout le monde se filme dans la rue c'est incroyable donc j'aurais pu filmer je ne serai pas je ne serai pas senti en train de faire ça toute seule de voilà mais en fait c'est que c'est que c'est que c'est que c'est des vacances c'est que c'est cinq jours c'est une ville il ya plein de choses à faire c'est la première fois qu'on y allait avec mon mari à stockholm et ben on n'a pas arrêté on a marché 60 km en cinq jours j'ai les jambes en béton armé mais voilà c'était trop bien et je vous ai mis des petites images du coup pour vous faire voir je suis en train de penser je vous ai pas mis des images là où j'aurais pu vous mettre que ça vous vous intéressez c'était la boutique de laine parce qu'en fait j'ai pas osé filmer pour le coup à l'intérieur les deux personnes qui tenaient cette boutique ont été très sympa parce qu'on a un petit peu papoté tricot mais pas plus que ça parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un peu dans un rush il y en avait partout partout comme si elles étaient en train de faire un énorme inventaire de stocks d'arrivages ou je ne sais pas dire même partout 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 incroyable c'est la boutique la seule boutique de laine d'ailleurs j'ai trouvé sur stockholm après j'ai pas fouillé non plus j'ai pas fait que ça parce que bon bah mon mari lui tricote pas et donc il s'en fiche il m'a accompagné sans problème et je l'ai pas traîné dans la boutique de laine c'est pas le c'est vraiment pas le bon mot mais bon j'allais pas faire le tour de stockholm pour aller voir les boutiques de laine si ça l'intéressait pas c'était la boutique vincent rowan qui est une marque suédoise et j'ai pas acheté de la vincent rowan j'ai pas acheté de la vincent rowan spécialement mais j'ai acheté de la jarbeau de la jarbeau ouais c'est ça qui est une laine suédoise alors je ne sais pas du tout comment ça se dit ragi ragi raga non parce que clairement j'ai donné mon nom alors j'allais dire au starbucks du coin mais c'est l'espresso house il vous savez comme le camo starbucks il note votre nom sur le gobelet j'ai dit marlène à la voir ils m'ont écrit un truc car il n'y a rien à voir et on s'est rendu compte avec mon mari que le a avec une bulle au dessus là qu'on n'a pas nous dans notre alphabet ça se dit au par exemple alors on a eu j'ai l'impression que c'est ce qui se dit c'est pas évident c'est mais bon bref c'est pas grave donc je ne sais pas comment que ça se prononce mais j'ai pris ça et ça voilà c'est une laine suédoise c'est une laine fait à gavel gavel j'ai pas ultime encore de fouiller plus que ça mais voilà c'est c'est suédois c'est ecotex qu'à vous dire de plus sinon alors c'est une 70% laine superwash et 30% nylon made in turkey super c'est de la laine suédoise mais fabriquée en turquie voilà c'est pas une deux ans c'était pas une laine d'une j'ai pas été dans une une filature suédoise ça je savais j'ai été dans une boutique c'est juste c'était pour la blague là de ramener de la laine de suède mais elle est elle est de la marque est suédoise fabriquée en turquie bref ça c'est une laine très écologique on n'aura pas fait le tour du monde pour venir jusqu'à mes aiguilles et j'ai pris deux coloris c'est des numéros 15 223 et 15 238 dans l'idée de me faire des mitaines alors c'est une pardon je vous ai pas donné la la taille c'est une 150 mètres pour 100 grammes donc ça correspondrait plutôt à une taille à rang logiquement j'ai l'idée que une pelote me suffirait pas pour faire deux mitaines parce que j'aimerais bien avoir des mitaines assez longues enfin quand je dis mitaines oui mitaines voilà là là et puis donc j'ai me suis dit soit j'en fais une comme ça et une comme ça je suis capable de mettre des dépareillés soit je fais le poignet jusque là comme ça des deux côtés et après le truc comme ça en faisant un dégradé à un moment donné voilà je vais voir je vais réfléchir je vais chercher un patron et je vais je vais voir comment je fais voilà assez marrant elles sont elles sont le parfum d'ambiance du de l'appartement sur lequel on était il avait un parfum d'ambiance vous savez les petits flacons avec dans lequel on met des bâtonnets là il sentait trop monstre d'ailleurs je pense que avec mon mari on l'a pris en photo pour se rappeler on va essayer de retrouver un clisson un peu comme ça c'était cachemire bourbon le nom franchement ça sent trop bon mais du coup la laine a carrément pris l'odeur voilà donc ça c'est pour mes achats j'aurais pu en ramener un peu plus on avait encore deux kilos je vous avais dit que je partirai avec mon petit pochon et mes laines pour faire des chaussettes bon bah je vais vous montrer ce que j'ai tricoté c'est à dire que j'ai tricoté que dans l'avion voilà donc du coup j'ai pas avancé beaucoup voilà ma première chaussette et qui n'en est pas ça pourrait faire une moufle voilà je peux encore changer d'avis et me faire une moufle non non je déconne mais voilà j'ai tricoté bah que ça parce que j'ai tricoté à l'aller dans l'avion au retour dans l'avion et c'est tout j'ai pas du tout pris mes aiguilles en suède on a fait plein de choses on s'est couché tard on s'est levé tôt on a marché beaucoup on a visité normalement mais je n'ai pas tricoté c'est de la laine du bruit des aiguilles et c'est là le coloris julie en douze chapitres qui est fait des très très belles nuances de verre j'aime beaucoup amandine petite dédicace pour toi c'est un super vert c'est un vert d'abus d'ailleurs c'est du vert amandine est une grande face de verre voilà donc c'est ce coloris là et c'est pour le faire les chaussettes de eve je vous avais montré je crois attention la grosse cascade c'est pour faire ces chaussettes avec cette jolie dentelle les chaussettes numéro un donc ben comme vous voyez je suis sur le pied voilà voilà ah oui ça aussi oh là 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 tout sans le cachemire brombant incroyable donc ben j'ai plus qu'à continuer mais bon c'est un vrai régal la laine est agréable à tricoter pour l'instant le patron il est très simple parce que c'est une pointe un pied en jersey donc rien de très compliqué on attaquera au moment du talon après on attaquera la dentelle sur la tige ça va c'est pas dur après je voulais vous montrer j'ai un objet terminé parce que avant d'aller en suède nous avons fait la route jusqu'à chez mes beaux parents pour emmener un de nos enfants qu'on laissait là bas et sur la route j'ai fini le top wotton attention les yeux attention attention j'ai fini le top wotton comment vous faire voir ce top wotton ah bah oui alors je vais pas vous laisser pour faire le jeu mais est ce qu'on voit la démarcation mais totalement qu'on voit la démarcation puis bon là je pense qu'on la voit encore plus qu'à l'écran au cal unicum je pense que là vous voyez que j'ai passé mon écheveau 1 et 2 et là vous voyez que j'ai passé les chevaux 3 et là j'ai commencé le cap alors ah oui attendez j'ai une manip à faire avant de vous montrer alors ce qu'on va faire c'est que je vous le montrer maintenant que je l'ai j'avais en fait je sais que j'avais j'avais pas fini de couper mes fils je l'avais fini dans la voiture et joué ou punaise il fait pas froid on parait à la suède c'est pas chaud non plus quand même alors je vous montre ça porté comme ça on va faire un petit retour alors bon il faut savoir que c'est pas pour moi je vous l'avais déjà dit c'est pour ma maman mais voilà donc au niveau de la dentelle c'est correct je vais la bloquer ça va aller ça c'est pas un problème au niveau des manches moi ça me va enfin voilà il va mérité d'être bloqué je pense qu'au niveau corps comme ça enfin pas corps au du corps ça il a un poil plus de poitrine que moi donc je lui ai fait une taille au dessus de la mienne donc s'il a un peu trop de matière c'est plus parce que c'est pas pour moi c'est pas ça vient pas du patron là par contre il ya un truc on va le voir mais c'est parce que il faut que je rentre les fils j'ai pas en fait j'ai pas fait j'ai changé ma je suis pas sur l'arrêt il n'y a pas de devant de rien toute façon au niveau de la longueur bon bah au niveau de la démarcation voilà on voit bien alors ça serait pour moi j'aurais fait un taille en dessous et je pense que j'aurais bien fait parce que il est quand même un peu large pour moi je trouve qu'il met pas en valeur j'espère parce que ma mère avait un peu plus de poitrine que moi donc ça va faire un peu plus je pense qu'elle a le dos un petit peu plus large que moi mais après les comme moi elle n'a pas à la peau de ventre quoi et j'ai pas l'impression d'est normal en toute façon on s'intre pas la taille donc bon au niveau de la longueur alors moi il me va il m'arrive là mais il faut savoir que je n'ai pas la taille requise je n'ai pas du tout la bonne longueur je n'ai pas non plus la bonne longueur aux manches ce qui fait que du coup il aurait dû tomber un peu plus bas au niveau des manches un petit peu âgé il me manque pas à 25 ans mais il me manque je crois au moins 4 je me demande c'est pas je sais plus c'est passé quatre ou six rangs qui me manquerait mais en fait en même temps voyez enfin serait témoin pour moi il aurait fallu qu'il aille là et voilà je vous le présente mais il n'est pas il n'est pas pour moi parce que voyez mon aisselle mon dessous d'aisselle elle est là donc bon il manque beaucoup puisque je n'ai plus que ça de fils autant vous dire que je n'ai pas assez pour faire la taille demandée j'avais le bon nombre de fils j'avais même plus que ce qui était demandé mais je dois tricoter trop serré par rapport à l'échantillon que pourtant j'avais fait et qui était bon mais voilà j'ai pas assez de fils j'avais quatre échevaux quatre échevaux faisant un écheveau de pernel fait 190 grammes quatre écheveaux j'avais compté 760 pour 740 mètres demandés bon ok j'étais pas large large mais enfin j'aurais dû quand même arriver au bout et ben j'ai pas réussi en même temps je vois non ouais non non c'est ça le prototype est tricoté avec avec pernel oui donc avec le même j'ai fait mon échantillon 22 mailles sur 29 francs au 10 cm je compte un vrai voix j'ai 21 21 maille au lieu de 22 alors il n'est pas bloqué pas lavé mais mais toute façon ça ne changera pas le fait que qu'il soit un peu 21 en lieu de 22 ouais ça changerait pas grand chose j'ai 29 francs par contre donc j'ai bien la bonne hauteur au mieux c'est que ça m'aurait fait un poil grand oui le chat je vais t'ouvrir donc voilà je sais pas ça explique pas en tout cas voilà en termes de hauteur ça n'explique pas cette bref voyez ce que je veux dire ça explique pas que j'ai pas eu j'ai pas eu assez de fil en tout cas à ce point là je trouve que c'est la différence est assez folle je vais me recouvrir ce qui fait pas chaud voyez vous même si on n'avait que 6 degrés en suède là il fait 19 dehors mais il fait 19 mais au soleil je suis pas en plein soleil et on sent que la fraîcheur donc voilà bon bref je vais le bloquer je vais le laver je vais le bloquer je vais pas rentrer fil je vais laver bloquer je vais aller chez ma maman oui et je vais le faire essayer et on va voir après après il se porte très bien mais je trouve qu'il met pas je trouve qu'il bon il faut je l'essaye à ma mère on verra c'est la taille 3 on verra si elle salue voilà mais sinon moi je trouve qu'il est passé fit et c'est en fait c'est ça je pense que c'est que pour moi il n'est pas mon goût en termes de rendu parce que ça j'aurais fait pour moi j'aurais fait à taille 2 et peut-être que là je me serais dit bah oui si c'est ça ce que c'est comme ça que je voulais donc il faut pas que j'oublie que ce n'est pas pour mon corps à moi c'est peut-être ce qui fait que je suis un peu en fait ce que je veux vous dire c'est que je suis un poil déçu du rendu d'abord parce que cet écheveau qui fait une espèce de tâche là enfin une branque grande bande un peu donc là bon ben ça c'est mon problème à moi j'avais qu'à alterner après une je vais vous avouer que on le voit énormément à la caméra beaucoup plus qu'en vrai mais on le voit quand même on voit ça c'est mon problème donc ça déjà c'est un premier désappointement des ça se traduit comme ça je ne suis pas sûr et et après oui bah mais c'est le rendu mais le rendu je vais faut absolument je vais passer à ma mère pour vous dire si le rendu me va ou me convient du coup ça c'était pour vous dire qu'il y avait un objet fini quand même pas ultra satisfaisant pour moi pour le moment mais fini comme eux et sinon et ben juste pour vous faire voir que j'avance tranquillement mon chale rosa mais je vais pas vous faire voir beaucoup puisque je suis je ne sais pas pourquoi j'ai commencé un grand là et que j'ai pas fini alors je ne sais pas pourquoi peut-être bien parce que j'ai été interrompu par des enfants la blague voilà mais c'était pour vous montrer quand même que je continue tranquillement mon chale rosa que vous voyez en vidéo pas à pas sur les autres vidéos de la chaîne pour vous montrer la belle le beau rendu de du mélange de portal ce coloris varié chez eve et nice je ne sais plus comment ce joli orange de chez laine de moult voilà j'ai fini là enfin je suis en train de finir la deuxième répétition donc du coup je fais la 3 la 4 et après je vous tourne la vidéo pour la bordure qui sortira le 18 novembre là nous sommes aujourd'hui le 2 cette vidéo sort lundi 4 au matin le la semaine prochaine si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est qu'elle est sortie le 4 novembre le lundi 11 novembre ça sera un live sur la chaîne ça sera un live je ne sais pas encore l'heure soit je le fais le matin à 9h30 soit je le fais l'après-midi et je ne sais pas encore l'heure donc je vois un peu on voit à la maison comment on s'organise et toute façon je vous mettrai un message sur youtube et un message sur instagram pour ceux qui me suivent aussi sur instagram voilà mais voilà voilà les vacances c'est terminé on va reprendre le travail tranquillement lundi matin il me reste encore demain pour pour eux pour faire des familles et le délaissif pour pour motiver les enfants à finir les devoirs pour ceci pour cela et après c'est repris en tout cas bah c'était un vlog un petit peu voilà coupé entrecoupé de cette semaine de vacances mais qui nous a fait vraiment beaucoup de bien il n'y a pas beaucoup de tricot il y a une légère déception et ben c'est pas grave c'est comme ça je vous dis la déception elle est dans le fait que pour l'instant je n'ai pas fini de bloquer le projet je n'ai pas fait essayer à ma mère et voilà ça se trouve ça deviendra très bien et je serai très contente je vous dirai ça dans le prochain vlog non je vous le dirai en live du coup parce que voilà je vous dirai ça dans le live si vous avez des questions des choses ou des machins comme ça que vous voulez justement qu'on aborde en pendant le live comme ça je pourrais répondre en direct vous n'hésitez pas vous me les posez en dessous de cette vidéo là si vous avez des commentaires allez-y n'hésitez pas mettez voilà faites des vos petits commentaires il n'y a aucun problème au contraire chaque fois c'est un super plaisir à lire tous les commentaires je suis clairement à la bourre j'ai pas du tout répondu en dessous de la vidéo d'avant qui est la vidéo numéro 2 du châle rosa là vous avez voté pour les chaussettes les uns les autres je n'ai aucune idée de qui a remporté ou qui va remporter le la première place et quel patron nous allons tricoter après parce que je n'ai même pas pris le temps de compter des votes voilà je vais être honnête avec vous j'ai rien fait je j'ai posé mon téléphone j'ai posé mon tricot j'ai quasiment rien regardé là j'ai pas lu enfin voilà on a fait grosse coupure donc je reprends le rythme petit à petit demain je pense que je vais aller répondre aux commentaires youtube et compter les votes pour les chaussettes comme ça vous aurez l'info je vous la donnerai en live et puis je vous la redirai sur la vidéo numéro 3 du châle rosa mais comme ça on saura vers quel patron on se dirige et ça sera très bien je vais reprendre petit à petit le chemin de ravelerie aussi parce que voilà j'ai rien mis à jour je vais prendre petit à petit le chemin de instagram pour les velets nœuds si vous voulez savoir ce que sont les velets nœuds si c'est la première année que vous entendez parler de cela je vous invite à aller sur la le compte instagram de miss manu au naturel je vous mets le lien de son compte insta en dessous elle a lancé les velets nœuds comme tous les ans au 1er novembre c'est une chaîne de solidarité ouais je pense qu'on peut dire ça j'allais dire de l'amitié mais je sais pas si c'est tellement le bon mot parce que on peut faire des cadeaux à des gens qu'on ne connaît pas et ça c'est cool l'année dernière j'avais fait ça l'année dernière j'avais pris je m'étais inscrit au hashtag velets nœuds 2023 du coup et j'avais scrollé sur instagram et pof je prenais au hasard un compte et j'offrais un patron à quelqu'un j'ai dû en offrir quatre je crois en tout dans dans la période et je vais refaire pareil cette année je vais offrir des patrons parce que je trouve que c'est le plus pratique parce qu'offrir de la laine offrir des anneaux marqueurs des goodies ou des accessoires tricot tout ça ça demande un envoi et c'est sympa aussi un mais du coup ça fait plus de logistique ça fait un peu plus des frais de port là on a eu une grosse déception vintage où il y a eu un colis d'une valeur assez importante qui s'est perdu alors ça fait suer pour la valeur du colis ça fait suer parce que ça fait deux mois qu'on se galère avec la vendeuse à essayer d'avoir gain de cause et ça fait suer aussi parce que elle elle a quand même perdu une valeur marchande importante enfin c'était un colis d'une grosse valeur mais c'est surtout que c'est déjà en fait j'avais commandé des livres à une dame qui vend des livres qui ne sont plus édité et qu'on a mais vraiment une grosse difficulté à trouver et du coup ça veut dire qu'il ya cinq livres qui ne sont plus édité qui sont perdus on sait pas où alors que enfin avec au jour d'aujourd'hui avec au jour d'aujourd'hui ça se dit pas c'est un je sais plus comment on appelle ça mais c'est une expression qu'il faut qu'on dit beaucoup et qu'il ne faut pas dire donc aujourd'hui à l'heure du numérique des QR codes et de toute traçabilité possible de perdre des colis alors j'avoue que vu le nombre de colis qui transitent dans le monde on peut comprendre aussi mais ça fait suer enfin voilà donc bref du coup pour pas qu'il y ait des mésaventures comme ça et parce que c'est pas une logistique évidente je trouve et bah je préfère offrir des patrons voilà parce que je sais aussi que ça fait plaisir et que moi ça me fait plaisir c'est voilà c'est tout le monde est content et on fait donc je vais refaire ça cette année je vais aller sur instagram et pouf je choisirais au hasard je trouvais que c'était simple de faire comme ça bref si vous voulez participer aux vues les nœuds que vous comprenez rien de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure vous allez voir ou si vous voilà non si vous voulez participer aux vues les nœuds vous allez voir la le poste de Miss Manuel naturel elle a fait le petit template là le petit visuel si vous comprenez pas ce que je parle depuis tout à l'heure parce que c'est les vues les nœuds que vous savez pas ce que c'est vous allez sur le compte de Miss Manuel naturel vous regardez elle explique très bien en plus ça renvoie vers un lien vidéo d'une de la vidéo youtube qu'elle a fait la première année pour expliquer le principe et si éventuellement ça vous fait plaisir de m'offrir quelque chose et bien vous allez sur ma wish list ravelerie et elle est voilà elle est complète et faites vous plaisir ça me fera bien plaisir voilà mais vous n'êtes certainement pas obligé je vous dis ça mais alors il n'y a aucun problème moi ça me fait plaisir d'aller faire des petits cadeaux patrons aucunement l'idée des vues les nœuds c'est bien ça c'est justement aucun aucune obligation juste du plaisir bon sur ce je vous stoppe là parce que c'est le moment de retourner à au rangement voilà simplement je vous fais des gros bisous je vous dis vraiment un grand merci d'être là et je vous dis à très bientôt la prochaine fois c'est le live après c'est le chêle rosa et après on se revoit encore pour un vlog bye bye